Qu'est-ce qui vous a, dans un premier temps, motivé à devenir un donateur de la Fondation de la tête d'excellence en 2009? Moi, c'est au niveau de la préparation des athlètes, au niveau des Olympiques à Vancouver. Moi, ce que j'observais, c'est autant d'implications de travail que ça leur demandait pour arriver à atteindre leurs objectifs. Et je me disais qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un support de quelques manières afin qu'ils puissent continuer, parce que je suis conscient que c'est beaucoup de sous. Et si moi, comme citoyen et comme citoyen corporatif, peux aider à contribuer, alors tant mieux. Et ça me fait plaisir de le faire. Pourquoi pour vous c'est important de supporter des athlètes étudiants québécois? Premièrement, moi, ce que j'ai trouvé, surtout par rapport aux Olympiques, parce que c'est ce qu'on voit souvent, il y a d'autres compétitions qu'on voit, mais évidemment, les Olympiques étant ce que c'est, la visibilité et tout, je veux dire, c'est normal qu'on va voir ça un peu plus souvent. Ce que j'ai aimé, c'est de voir nos athlètes canadiens bien performer. À Vancouver, on était fiers. On a ramassé des médailles. On a paniqué un petit peu au début, mais ça s'est repris assez vite, tant mieux. Mais surtout, de voir en plus parmi ce groupe-là, nos Québécois réussir. Alors là, c'était vraiment, j'étais aussi énervé, motivé qu'eux. Donc, c'est sûr que ça, ça t'incite, toi, à voir ça de l'extérieur et dire, oui, il faudrait vraiment les aider, leur donner un bon coup de pouce, parce qu'ils méritent et qu'ils travaillent très fort et qu'ils étudient très fort aussi. Donc, c'est pour ça. Merci, M. Pomerleau. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada